bonsoir à tous les jeudi 5 mai 2022 bienvenue sur ce flash d'information sur malikouna folichou Nous commençons aujourd'hui par l'actualité locale. La reprise des cours a été bondue le mercredi 4 mai 2022 par des élèves de Sikasso. Les cours ont été suspendus dans l'ensemble des établissements privés de Sikasso faute d'élèves à cause de la mouvance de la fête. Dans les lycées publics, les élèves se comptaient au bout des doigts. Les promoteurs d'établissements privés ont décidé que la reprise des cours aura lieu le lundi prochain. Le secteur CMDT de Yorosso regroupant les communes de Yorosso, Kifosso, Menamba, Kambia et Boura a réalisé cette année une production de 39 492 tonnes de coton graines. 34 000 tonnes étaient provis. L'information a été donnée hier mercredi 4 mai 2022 par les chefs secteurs de la CMDT de Yorosso. L'insécurité persiste dans les cercles de Koro. Des hommes armés non identifiés ont prouvé le 3 mai 2022 la direction de l'école fondamentale du village de Homo dans la commune de Bondo. Des habitants indiquent que aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les monnaies plénées d'une mère malienne dans une clinique à Casablanca s'y portent bien et ont fêté leur premier anniversaire le mercredi 4 mai 2022 au Maroc. Une réunion informelle du conseil de sécurité de l'ONI s'est tenue le mardi 3 mai sur le Mali. Elle a été convoquée par des autorités russes. Cependant, aucune information n'a pour l'instant filtrée de cette raconte. Cette raconte a eu close, intervient au lendemain de l'annonce de la rupture des accords de défense avec la France. Les mardi 3 mai 2022, vers 11h, à Bananganbougou, en point vers la cour d'appel en commune 6 du district de Bamakou, un conducteur de moto-taxi a été suivi par un voleur qui était sûrement sous l'effet d'un excitant au point de perpétrer une attaque en pleine journée. Faisons un tour à Kuchala. Des messages de sensibilisation en faveur de la paix sont divisées depuis le mardi 3 mai 2022. C'est des radios à Kuchala. L'objectif est de contribuer à favoriser le vivre ensemble et le retour définitif de la paix au Mali. Bientôt 5 mois que le Mali est soumis à un embargo économique de la CDAO. Les deux parties n'arrivent toujours pas à avoir un compromis. Et enfin, nous partons à Yorosso. La saison des manques basse font pleinement présentement dans les cercles de Yorosso. Dans les marchés comme dans les rues, ce fourvi de différentes qualités est vendu partout. Les clients trouvent des plus abordables. Fidèles abonnés de Mali Kouna Foli Show, c'était tout pour aujourd'hui. Et à demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada